Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of New Champions. Et donc aujourd'hui, on continue la série de vidéos sur Reggiana et Albes, et après avoir examiné comment créer Ruliano Gozza et l'équipe de la Reggiana, on va voir comment créer Albes, qui est le club de Shingo et Bobang en série C. Alors du coup, le nom d'équipe, mettez Albes, c'est le nom de la ville, donc c'est très bien. L'abréviation d'équipe, moi j'ai mis ASD, puisque le nom complet du club c'est ASD Albes, et je crois qu'il y a autre chose derrière. Du coup, je me suis dit que, bon, vu que le nom d'équipe c'était déjà le nom de la ville, ça pouvait être sympa de mettre l'abréviation d'équipe ASD pour avoir le nom complet du club. Le titre d'équipe, bon, je n'étais pas inspiré, vous mettez ce que vous voulez. L'emblème, alors l'emblème, je ne l'ai pas aussi bien réussi que pour l'emblème de la Reggiana. Du coup, j'ai essayé de reproduire au mieux l'emblème d'Albes, c'est pas parfait, j'espère que ça vous plaira quand même. Bref, la pièce c'est la numéro 12, le motif c'est le numéro 1, les couleurs 1 et 2 c'est le noir de base, la couleur numéro 3 c'est ce bleu là, et la couleur numéro 4 c'est le blanc de base. Pas de décoration du milieu, la décoration sur le côté c'est la numéro 11. En couleur principale, vous mettez ce vert là, et en couleur secondaire, ce noir là. La décoration du haut, c'est la numéro 20. Vous mettez ce gris là en couleur principale, et le rouge en couleur secondaire, pas d'accessoire du bas. Et pour l'écritier des pièces, très important, vous respectez cet ordre, vous mettez d'abord la décoration du côté, puis la décoration du haut, et enfin la base. Et voilà, vous avez un logo pour Albes. On a regardé les 3 maillots que je vous ai préparés, parce que je vous ai fait 3 maillots, je vous ai fait les maillots qu'on voit dans Dream Team, puisqu'en soi dans le manga on ne voit que le maillot domicile. Bref, j'ai un petit peu parlé, on va regarder les maillots. Du coup voilà le maillot domicile. Alors, c'est pas parfait, puisqu'il n'y a pas la vraie couleur d'Albes disponible dans le jeu. Je pense que cette couleur, c'est celle qui s'en rapproche le mieux, donc je pense que c'est ce qui vient de mieux. Allez, du coup, quand on regarde en détail, le motif c'est le numéro 18, le signe de colle, ça très important, c'est le numéro 4, si vous voulez vous faire le maillot d'Albes du manga. Les couleurs 1, 3 et 4, c'est cette couleur-là, qui est celle qui, je pense, se rapproche le plus des maillots d'Albes. Et la couleur numéro 3, c'est ce rouge-là. Le short, vous prenez le numéro 9 et vous mettez la même couleur que pour le maillot. Et c'est la même chose pour les chaussettes, motif numéro 9 et cette couleur-là. Pour les marques, vous prenez la police d'écriture que vous voulez, vous ne mettez pas de paramètres de bordure. Et les couleurs sur le maillot et le short, c'est en noir. La marque du capitaine, vous mettez évidemment ce que vous voulez. Ensuite, pour le jour de chant, bon clairement, je veux dire, on ne voit pas le maillot extérieur d'Albes dans le manga, je suis au domicile. Donc Dream Team, ils ne se sont pas foulés, ils ont juste inversé les couleurs. Enfin, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Toujours motif 18, style de colle numéro 4, couleur 1, 3 et 4, c'est ce rouge-là. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas exactement le même rouge. Bref, c'est ce rouge-là. La couleur numéro 2, c'est cette couleur-là. Pour le short, vous prenez le numéro 9 et vous mettez la même couleur que pour le maillot. Et pareil, pour les chaussettes, motif numéro 9 et cette couleur-là. Pas d'uniforme. Pour les marques, vous mettez ce que vous voulez. Et la couleur, c'est celle-ci, celle qu'on a utilisée précédemment, que ce soit pour le maillot ou pour le short. Maintenant, on va regarder le maillot gardien. J'en ai fait un seul, ce n'est pas compliqué. Voilà, je vous montre. Hop, je vais changer le brassard, je n'ai pas pensé le modifier, ce n'est pas très grave. Du coup, on va regarder les maillots gardiens. Du coup, le maillot gardien, le motif, c'est le 48, le stylo-colle, le numéro 4. Les couleurs 1 et 2, c'est ce vert-là. Et les couleurs 3 et 4, c'est ce vert-là. Le short, vous prenez le numéro 9 et vous le mettez en vert, vous mettez des marques. Les chaussettes, ce sont les numéros 9 et vous les mettez en blanc. Et pour les marques, vous prenez la police d'écriture que vous voulez. Et vous mettez les numéros, que ce soit sur le maillot ou sur le short, dans cette couleur-là. Et voilà, on a fait le tour. On va regarder vite fait l'équipe. Donc là, on retour, c'est un petit peu l'entend de chargement. Bref, du coup, pour l'équipe. L'important, si vous voulez jouer Albes, c'est de jouer surtout avec deux milieux défensifs. Pour faire le double volante. Je n'utilise cette révision que dans Katnissouba, ça c'est terrible. Bref, pour faire le double volante, Shingo Bobang. Évidemment, si vous voulez vous créer Albes, il faudra vous recréer Bobang. Et éventuellement, vous recréer Shingo. Je vous ai fait une vidéo sur comment créer Shingo. C'est des toutes premières de la chaîne. Donc, allez la voir. Puisque, mine de rien, même si c'est très cool d'avoir Shingo dans le jeu en DLC, il n'est plus vraiment à jour comparé au niveau de Shingo dans le manga actuellement. Bref, après, vous voyez, moi j'ai mis des randoms. Je veux dire, dès qu'il y a Albes, s'il y a des joueurs mentionnés, bon, après c'est vraiment des randoms. Donc, l'important, si vous voulez vous faire Albes, c'est de prendre Shingo Bobang. De les faire jouer tous les deux en milieu défensif. Et de leur mettre les numéros suivants. Pour Shingo, vous lui mettez le numéro 20. Il a toujours porté le numéro 20, à part quand il était au collège à la Nakahara. Et pour Bobang, vous lui mettez le numéro 4. Puisque Bobang a beau porter le 22 au Nigeria, à Albes et à Liverpool dans Next Rim, il porte le numéro 4. Et voilà, on a fait le tour sur comment créer le club de l'ASD Albes. J'espère que ça vous a plu. Donc, on finira la série de vidéos très prochainement avec une petite vidéo de gameplay du match entre la Regina et Albes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !